bonjour à tous les amis on se retrouve sur Airstone donc on poursuit le gameplay qu'on faisait au premier épisode donc on était toujours dans le didacticiel on était toujours en train de battre les premières créatures donc voilà donc c'est parti on continue notre notre histoire ce combat est totalement déséquilibré la faute au méchant concepteur du jeu à les méchants je vais pas rappeler les règles je pense que j'ai assez expliqué au premier gameplay par contre c'est bon je peux parler donc par contre voilà je vais pas réexpliquer les règles que j'ai expliqué la première fois je vais juste en rajouter en fonction de comment on avance et ce qui se présente à nous voilà tout simplement donc là bon comme d'habitude j'ai qu'un cristal de mana il n'y a rien que je peux prendre comme carte puisque c'est que du 2 cristal de mana 5 cristal de mana etc etc donc donc là je vais expliquer quand même là en fait il a mis une carte voilà celle là il a joué cette carte là qui avait deux cristaux de mana parce qu'il avait que deux cristaux de mana et du coup il a mise en fait cette carte là voilà elle elle vaut deux tours si vous voulez et du coup elle permet à l'héros en face ou nous même si on a cette carte là d'attaquer jusqu'à ce que l'arme est perdue tous ses points de durabilité donc c'est à dire que la durabilité elle vaut elle est à 1 donc voilà on pourrait dire d'autres ah oui elle fait enfin quand il nous attaque avec ça ça nous fait mal de 2,2 point de durabilité sinon ça on connaît c'est les pouvoirs que chaque héros a donc on a un point de dégâts en face on peut infliger un point de dégâts en face plutôt enfin voilà bref donc du coup nous on a deux custom mana donc on peut jouer celui là ou celui là moi je pense que j'ai plutôt joué celui là vu que j'ai déjà pas joué au tour précédent donc on peut pas non plus abuser voilà et là s'il vous rattache avec ça je suis morte d'accord à la vache lance 5 missiles infligeants chacun un point de dégâts adversaires aléatoires oui j'ai bien vu les cinq points en marque donc là c'est charge donc je peux attaquer directement voilà ça c'est la même chose que d'alors c'est peut-être rien de la puissance mais je suis sûr d'un truc c'est qu'on va gagner pas à les choses qui sont pas mal c'est les choses provocation du coup on a on arrête de s'en prendre un peu trop plein à la gueule du coup mais on pourrait mettre euh ouais on va carrément mettre celui là en fait bon ça c'est pas la bonne part alors par contre je veux juste vous expliquer quelque chose cette carte là alors en fait j'avais provocation normalement il était censé attaquer que la carte provocation sauf qu'en fait ces cartes là qui inflige directement des points de dégâts ils arrivent à contourner le fait que euh qu'il y a une carte pour des provocations de type celle-là de type celle-là voilà donc euh bah ça l'avantage tout simplement euh comme par exemple celle-là c'est pareil c'est une provocation en face euh si je mets l'âme de l'âme nuit ça implique trois points de dégâts au héros adverse sans se soucier de ce qu'il y a devant en fait protection ou euh voilà donc on voit quand même que normalement à la base c'est quand même plus fort que nous on est quand même en vie à 16 saisons bon on se débrouille bien les amis on s'est fait mal tout seul c'est très bien alors euh l'enragé du magma c'est une carte qui est vraiment bien parce qu'elle coûte pas cher en saut de mana elle vaut 5 quand on tape mais par contre elle a que euh un point de vie donc c'est vrai que c'est bien et pas de bien donc euh moi je vais la garder pour le moment et à la place euh je vais lui mettre un ouais je vais lui mettre une provocation euh je vais mettre ça en plus ça je récupère deux points de vie et je vais lui mettre une provocation ça au moins je suis sûr que je suis bloqué et que je me protège tout simplement donc là je sais exactement ce que je vais faire je prends cette carte là inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adverses comme ça ça élimine les deux là voilà du coup moi je peux mettre l'enragé du magma parce que de toute façon il pourra pas me le taper plus qu'il y a cette carte là donc dans tous les cas il est sauvé euh quoi que je vais peut-être mettre charge dans la place pour attendre un tour que mon mana se recharge excusez-moi j'avais pas vu qu'il manquait un point bon bah du coup je vais mettre celle là et je vais prendre ça qui inflige un point de dégâts en plus voilà ah il a pas aimé hein là c'est complètement aléatoire donc là il a la même carte que nous hein sauf que lui il lui reste malheureusement que 7 points de vie là j'ai 5 points d'attaque et là j'en ai 2 donc 5 et 2, 7 et ouais désolé mec donc là on a toujours gagné nos cartes euh nos cartes euh... bah de récompenses hein nos cartes euh... je suis pas le nom en thèse c'est pas grave c'est vrai que c'est 2 récompenses qu'on a gagnées apparemment de ce que je vois derrière c'est de la même donc c'est 1 friche 3 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre les personnages adverses pour que ça peut ne pas être mal hein vous pouvez débloquer de nouveaux héros en mode entraînement je vais m'en tirer ici donc l'entraînement en normal ou en expert ah on a pas en expert déjà donc c'est forcément plus en normal et là en fait on a le droit que quand tout le monde est débloqué pareil donc du coup hein on va forcément faire l'entraînement normal hein et du coup bah on a débloqué que elle forcément puisqu'on joue avec elle depuis tout à l'heure donc il faut euh... voilà donc en fait on a débloqué que cet personnage là donc la mage et pour débloquer les autres il faut tout simplement les battre voilà donc on va les battre un par un alors on a le démoniste on a le paladin le voleur le prêtre le druide le chaman le guerrier le chasseur alors moi je sais que mon petit préféré c'est le démoniste voilà c'est... je sais pas j'ai toujours choisi ce personnage là et euh... je suis plutôt bien sorti avec donc on va le choisir en priorité de toute façon je ferai tous les autres hein de toute manière et euh... comme ça vous allez voir un petit peu euh... donc je m'explique euh... donc là vous avez vu c'est la carte qu'on a gagné tout à l'heure mais on l'a dit actuellement si par exemple toutes les cartes euh... qu'on a là les 4 cartes qu'on nous donne au début ne nous plaisent pas euh... on peut les cliquer dessus voilà dire en gros je ne veux pas de celle là mais on en veut une autre voilà donc si par exemple on veut les... les 4 nous plaisent pas on peut le faire hein on n'a pas de soucis on peut garder les 4 également hein enfin le contraire donc moi je sais que personnellement euh... euh... je veux pas deux cartes euh... euh... avec un voilà donc euh... je vais virer celle là et je vais virer la grosse carte parce que elle va rester longtemps dans mon... dans mon inventaire avant que je la fasse autant prendre à voir directement des petites cartes ou des deux coups et comme ça au moment vous allez voir comment ça se passe aussi et là toucher deux cartes là c'est peut-être utile voilà donc là ils partent dans mon jeu en plus et du coup j'ai eu ces deux cartes là pour jouer une seconde donc vous obtenez la pièce utilisez-la avec du cerf de l'eau donc en fait là euh... voilà voilà donc là on commence toujours avec le 1 point j'aime alors hein ça c'est euh... ah si la pièce excusez-moi euh... ouais donc en fait j'ai joué la deuxième euh... euh... il a joué mon avis il devait rien avoir dans son jeu il a mis fin du tour il a passé son tour comme on fait tout à l'heure donc là c'est à mon tour de jouer mais en fait pour pas défavoriser le deuxième joueur par rapport au premier euh... il nous rajoute ça c'est à dire que ça confère un crystal de mana pendant ce tour uniquement euh... c'est pas le tour là actuellement c'est le tour où on va utiliser la pièce d'accord euh... donc du coup au lieu d'avoir un crystal de mana dans ce tour là j'en aurais donc le prochain tour au lieu d'avoir 2 j'en aurais 3 etc 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 euh... ça permet bien sûr qu'on on veut une carte donc je veux absolument jouer celle-là bon bah je mets ça et du coup j'ai deux crystal de mana qui permettent d'avoir leur rapport tout simplement euh... bah moi j'ai une carte de niveau 1 donc bah je vais la prendre tout simplement voilà ça, ça lui fait 3 points au moins donc son pouvoir à lui parce que je le dis chaque héros a un pouvoir donc moi c'est toujours le même c'est un frisant point de dégâts et lui le sien en fait c'est il subit 2 points de dégâts sur lui-même et il coche une carte donc là c'est ce qu'il va faire donc là j'ai 2 points de crystal de crystal de mana donc je mets celui-là et celui-là moi je vais continuer à... ah non c'est sur lesquels les adverses les adverses les adverses excusez-moi donc je vais prendre celle-là je peux jouer un tour avant de jouer je peux jouer un tour avant de jouer voilà c'est bien mal hein c'est pas trop là euh... je cloche 2 cartes euh... on va en même temps faire 2 euh... ouais essayer de faire ça parce que j'ai quand même 2 cartes qui sont éthiques ok ok donc ça m'applique voilà la charge il en met toujours euh... toujours euh... permet d'attaquer en priorité euh... euh... moi je compte le mettre euh... la provocation toujours dans le but de se protéger voilà on a réussi à gérer deux personnes enfin deux saliteurs donc c'est pas mal la carte là ça permet à ce que les autres saliteurs qui sont à côté de cette carte là donc du chef de rêve gagnent plus un en attaque voilà ça c'est ça c'est vraiment bien pour pour tous les gros personnages par exemple celui-là quoi on transforme tout simplement de toute façon je vous montrerai ça je pense tout à l'heure et on va prendre notre petite pièce et on reprend le rapport donc on peut mettre un bon exemple c'est comme un personnage qui a comme 4 à 3 défenses enfin 3 à 3 points de vie moi j'appelle ça de la défense j'appelle ça comme vous voulez alors moi j'ai la consommant en serviteur muto pour que vous veuillez également ce que ça fait et voilà c'est ridicule je trouve aussi et du coup vu qu'il nous reste deux points de mana et ben on prend soit ça ou soit ça c'est donc c'est un point de dégâts sur tous les serviteurs adverses ça sert à le prendre lorsqu'il y a qu'un serviteur d'en face quoi donc moi je vais directement faire un point de dégâts comme ça voilà bouge alors ensuite on va toujours pareil on peut mettre tout ça avec un mouton mais bon j'arrive de garder un petit peu quand même parce que c'est un peu de pire bon déjà on va être finis et ensuite on prend la note et l'explosion de feu et l'explosion de feu on va devoir gagner la mort donc là c'est une preuve comme quoi j'ai super bien joué en voulant garder la moutamorpose mouton parce que là le 7 points de vie et le 7 attaques ça va faire très mal donc du coup voilà clairement dégage du coup moi je vais mettre en plus je vais mettre la charge et voilà donc là il vient de me remettre une carte gold egg de guerre qui ne m'arrange pas du tout euh je vais prendre deux cartes voir ce qu'on a alors j'espérais avoir une provocation une protection excusez-moi mais je ne l'ai pas donc on va avoir mal le prochain couteau ça c'est sûr euh bon avec celui-là hein et je vais sacrifier le crocilix avec celui-là si on peut s'éviter 4 points parce qu'il avait quand même 4 points en attaque si on peut s'éviter c'est toujours ça donc là je suis très contente de s'attaquer à mon serviteur et pas mon héros quand même alors du coup euh bon ça on va le mettre bon ça on va le mettre euh on va mettre ça voilà comme ça on fait dégager le euh le golden weger qui est là voilà ensuite on reste 3 points donc on pourrait mettre euh ça et ça je vais juste expliquer deux cartes la première ça va être celle-là donc en fait il inflige 3 points de dégâts à un héros ou à moi-même ou à Ousaveta je veux dire et du coup il se rend 2 points de vie tout simplement et cette carte-là c'est qu'en fait quand on la joue elle elle supprime une des cartes de l'inventaire ok supprimer une carte c'est supprimer euh celle-là après je crois que là il y en avait deux comme ça donc du coup moi je vais mettre la protection c'est le temps que je l'attends de toute façon je vais tout mettre et je vais mettre les 2 points alors le point de dégâts je vais mettre là je l'ai mis là tout simplement parce que c'est lui qui avait plus de qui avait plus de points à faire par rapport à celui-là par exemple donc du coup j'attaque donc là comme on peut le voir j'ai 10 crystal mana donc j'ai le maximum qu'on peut avoir mais là par contre j'ai plus de cartes là-dessus je suis très triste donc là j'ai joué cette carte-là et je gagne une carte donc là c'est parfait hop et du coup je vais jouer ça aussi là voilà et voilà et voilà et voilà ça a bien mal ah c'est bon parce qu'en fait il inflige 4 points de dégâts à tous les personnages il y a autant à lui qu'à moi donc ouais ça veut dire puis ça fait que j'ai 4 points de dégâts à tous ses serviteurs à tous les serviteurs à moi à lui-même donc l'héros en face et à mon héros à moi qui s'est équipé alors j'ai débloqué donc 2 héros et j'ai débloqué toujours les récompenses de cartes ça c'est les cartes de mage j'ai débloqué voilà donc on a débloqué le démoniste et moi je ferais d'avis de jouer avec le démoniste également pour que vous voyez à quoi il ressemble parce que c'est un prix un peu sérieux donc voilà par contre chaque personnage a des niveaux donc là forcément on est passé au niveau 2 avec elle lui il est toujours au niveau 1 forcément donc on va le choisir et on va battre bon bah on va faire comme ça on fait plusieurs mesures allez c'est parti pour le paladin voilà ce qui est bien aussi c'est que chaque personnage a vraiment son discours en fait ça c'est que je précie aussi alors donc là on a 3 right ce qui m'embête c'est que je n'ai pas une avec le fameux un point de brixoma là donc je vais virer celle là bon c'est déjà un peu mieux donc là c'est moi qui commence et ben c'est bien je la viens je la récupère après comme ça même le décor je sais pas si vous l'avez vu il change son petit personnage c'est quand même le petit truc comme ça qui pèse on va pas jouer ça ça en deux points de vie on n'a pas perdu qu'un c'est vrai par contre on va jouer celui là donc là il a vraiment bien joué il nous a mis une carte provocation avec un supplément de trois attaques aux serviteurs avec la démission de puissance et de plus il nous a mis justice de l'avenir donc c'est à cause un point de dégâts mais ça bénéficiait de trop ouais donc qu'est ce qu'on va faire parce que si on fait charge on peut avoir charge non mais si on reprend de charge après c'est lui qui va attaquer et lui il va attaquer bon il me fait mal mais c'est mal donc c'est pas grave alors qu'est ce qu'on va faire qu'on 4 points ouais c'est pas grave mal voilà il sera pas en 4 points et il a plus son arme là j'aurai une carte qui m'enlèverait tous les serviteurs ayant un point de dégâts à tous les serviteurs alors rendre point de vie à tous les personnages alliés mais comme j'ai que j'ai aucun serviteur j'ai que des héros donc ça va pas m'avancer des masses ben on va continuer sur lui avec les points de vie voilà il ne s'en relève pas alors cette fameuse carte inflige 3 points de dégâts et rend 2 points de vie à l'héros ça je trouve cette carte là génial donc on va directement attaquer là bas parce que comme je disais tout à l'heure les cartes elles ont rien à fiche de la provocation ils attaquent directement où qu'on demande d'attaquer et puis et puis ouais j'ai hésité à prendre ça mais bon parce que là du coup c'est pas inflige 2 points de dégâts on est bien sur subi 2 points de dégâts donc je suis une carte soit je suis un autre personnage voilà donc là c'est la fameuse carte qu'il a mis en dernier tout à l'heure dans le combat un friche 4 points il dégâts à tous les personnages voilà parce que c'est à tout le monde vraiment autant à moi qu'il y a la carte en face donc bah forcément on va pas la prendre sinon le serviteur il saute donc pour l'instant on va la garder par contre on va être le golem de guerre ouais déjà vous voyez quand il est euh quand vraiment le place et vraiment ils font la terre c'est que c'est vraiment un personnage qui a de la force donc il est vraiment là ici voilà et là c'était 4-11 normalement je suis un tour c'est bon là elle inflige 2 points de dégâts dès qu'on la place sur la table en face donc en fait voilà elle inflige 2 points de dégâts directement à l'héros principalement et ouais le pouvoir de lui je vous ai pas comment c'est son pouvoir c'est d'invoquer une recrue de main d'argent ils valent pas grand chose et pourtant avec les coups de dégâts à voir si ça vaut le coup ou quoi pour ma part je ne pense pas bon après ouais euh bon bah voilà tac et là on va dégager tout le monde voilà et voilà et voilà et voilà et voilà et voilà la lumière une belle provocation hein il n'y a rien à dire la provocation qui fait chier voilà c'était comment ça alors un friche perdant desgâts un serviteur et bah ça veut bien tomber ça euh pour lui donner ça alors du coup le murloc il s'affecte et salut et on passe au niveau 2 en plus je combattrai avec honneur je combattrai avec honneur donc on a du bloqué paladin avec 2 cartes oh vous avez une nouvelle caire jouez contre un adversaire réel en mode partie et vous obtiendrez un paquet de cartes donc là voilà en fait il nous propose euh de faire notre premier sens donc c'est à dire de vraiment faire une partie multi joueurs en ligne et du coup de gagner un pack euh collection expert ben moi je dis allons-y hein voilà moi j'aime les défis personnellement je sais pas pourquoi je ne peux pas bon c'est pas grave hein ok donc le voleur ou plutôt la voleuse excusez moi on te le valira soyez insigne soyez insigne le trame sera à moi alors je dois aussi garder bon bah le vodou je n'expliquerai pas pourquoi je ne le prends pas pour que vous avez compris on va avec la pièce remplie ensuite on va voir ça on va le suicider de toute façon et moi je mettrais bien la charme voilà elle a le pouvoir héroïque d'équiper une dague qui fait 1 d'attaque pendant le tour voilà donc là bah l'arme que je viens de vous parler après 2 de l'attaque en plus donc voilà donc ça fait 3 ensuite 3 4 points le personnage non ça ne vaut pas encore une fois 4 points de feu on va faire la provocation on va faire ça et le petit mot du mouf à mort elle inflige un point de dégâts pour la rive il renvoie sa lutteur adhère dans un adversaire il est gentil il me laisse me prouver vos questions oui charge toujours charge toujours charge toujours remettre celui-là on va se dénigrer et voilà ok 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 à mort putain elle en fait du sac moi c'est le bordel qu'elle a fait il tombe alors voilà celle-là je l'avais pas pendant ce temps 4 points de dégâts à sa lutteur ouais hoppa euh euh faire tout ça euh euh on va faire ça voilà charge et prêt à tirer sérieusement ce docteur vaudou les tours où je le mets il explose à chaque fois après c'est dingue ah pour le garçon à chaque fois c'est attendable c'est attendable il a fait 5 points de dégâts à sa lutteur non je ferais bien ça voilà il a fait 5 points de dégâts voilà ensuite bah on va sauter on s'empêche 2 points et on a le golem bah là c'est plus 9 points ça va aller vite je pense ensuite le golem je pense que vous êtes invité pour le roi pour le roi pour le roi t'he dooo t'he dooo Et maintenant au tout prêtre ! Alors, ouais ça va, ça va bien même. Directement une provocation. Alors lui, son pouvoir c'est de se rendre 2 PV à lui. Pour 2 crystal mana il se prend 2 PV. Bon, merde. Merde, j'aurais pu l'utiliser, c'est pas mal. Ça va être trop rapide, il ne faut pas être trop rapide. Et ensuite, ils vont attaquer. Donc là c'est lui qui avait la pièce, forcément. Je m'en doutais que c'est mon mort. Je m'en doutais que c'est mon mort. Je m'en doutais que c'est mon mort. Pour venir, c'est mon petit. Un fichetant pour les gars. Et on doit prendre 2 PV. Je m'en doutais. Je m'en doute. Donc là, j'ai l'impression que c'est mon mort. Encore une fois. Oh, voici. Pourquoi lui pas l'eau ? Parce que l'autre avait plus de lui tout simplement. Donc là on va pouvoir faire ça. Bon bah lui on le connait, c'est mon garçon. J'apprécie beaucoup. Je ne vais pas vous spoiler la suite. Mais après il y a quelque chose qui se passera. C'est parti, on attaque les gars. Allez, allez. Voilà, on sortait le groupe 2. Du coup, le prochain plan, je pourrai que j'aie quelqu'un de là. Il manque de problème. Ah, il m'a dit qu'il a pensé qu'il a pu... Il a pris du droit, je devrais serrer ça. Euh... De toute façon, machin, je peux la mettre. Euh... Je vais suicider lui. Voilà. Je vais vous y expliquer. Il faut le virer rapidement. Ah, il a l'air fin hein ! Le petit prêtre avec son petit point de vie là. Ah, provocation... On va vite aller. Je ne sais pas. Plus un, plus un. Ouais, c'est bon. On a gagné. On bougeait. On bougeait. Oh, ma. Il a plus de mille soleils. Tout le temps. Alors on a atteint le niveau de 10 et du coup on a gagné un petit paquet. Ok. Alors, ensuite un nouvel émi, le Droid. Alors, je pense que ça va, d'abord, c'est bon que vous entrez, ça peut, et ça va en foutre, allez, on est fou, allez, hop. Bonjour toi, tu te connais, Dizar, moi je t'ai oublié d'ailleurs. Allez, on va prendre la caisse, c'est ça. La caisse c'est bien gardée pour la fin, généralement, mais la vie d'une est quand même dans les parties entraînements, donc il faut se permettre pour l'instant de la prendre un peu comme bon, il semble. C'est bon, ça va être fini, là. Ah, c'est 4 points d'égard sa lutteur, elle va voir, allez, hop, bouge, let's go faire notre jeu. ... ... Donc là pour 0 cristaux de mana il y a 2 cristaux de mana et du coup son pouvoir à lui c'est 1 une attaque et un poids d'armure pendant ce tour. Là aussi ça vaut le coup, j'aurais pu attaquer encore une fois avec ce personnage en ce serviteur et j'ai eu une petite progression, il faudra freiner un petit peu parce qu'il faudra freiner un petit peu Il ne va pas lui faire mal, ça va freiner. Donc là je vais tirer la charge Ok, je vais le faire, je vais le réduire. Ensuite, je pense que j'ai quand même attaqué là bas parce que j'ai quand même plus de points de vue J'aurais pu essayer de l'affaiblir mais on va faire un cristal de mana vide J'ai une bonne idée là, il y a un seul Alors à quoi sert le cristaux de mana vide qui nous a mis tout simplement ? C'est qu'au lieu d'avoir 8 cristaux comme moi, bah du coup il en aura 1 supplémentaire Si il m'en a gagné 1 en fait, au lieu d'en avoir... bah tout à l'heure où il en aura 9, il en aura 10 quoi Tout simplement. Et puis là je m'en prie Euh... ouais Voilà C'est bon Les portes sont ouvertes Et on voit l'occasion ! Ah les provocations, qu'est-ce que j'aime pas ça ! Ah il reste que 7 points de vue quoi, c'est pas énorme hein ! Hein, je tige 3 points de dégâts et on rend 2 points de vue à l'héros Ouais, 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 ouais Euh... On va faire ça, tant pis Bon, de toute façon on peut mourir franchement Bah euh... On va faire ça aussi Voilà On prend 8 points de vue, touchez les dérisseurs ! Allez lui ! Voilà, j'ai à l'heure avec une bonne carte là, parce que... Ouais, une provocation... Ouais, il y a à l'ailleurs... Bon Euh... On va attaquer là Ça il est encore vivant Mais au moment il y en a un au moins C'est toujours ça de primo Le fameux chien du magna Que je l'aime pas beaucoup hein, bizarrement, vous voyez... C'est quoi à l'attaque hein J'apprécie pas trop ! Enfin dans mon équipe s'il met en face moi ! On flèche 2 points et rend 2 points en face Euh... Eh ben... C'est parfait ça à faire ! Voilà Tac Là j'avais pas vraiment le choix, si je voulais, être sûr de gagner Pour faire votre groupe de plus 2 attaque dans ce tour et plus 2 armure Ok Ça m'aurait étonné Donc là je m'en retrouve sans aucun serviteur Donc là... On commence à tuer un peu du guidin comme il y en a Ah... 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 Il ne s'en relève d'un pas Donc là... Ah... 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 Ça va si... Là faut que je supprime euh... Enfin je supprime des cartes... Je me sacrifie... Je me sacrifie en espérant avoir une dead carte... Ça va c'était correct... Je me donne une carte et ça me rembourse... Je te disais... Donc là j'espère juste un truc c'est qu'il va attaquer une école mystère hitter sans trop attaquer moi... Mais bon... C'est appuyant ? Ah il sera le but pour un ami en plus... Ouaiiii... Mais euh... Pas gentil... Alors là on a que des cartes qui valent 1 quand même... Pas trop de guidin non plus... Ah... Ça me plaît déjà un peu mieux... C'est un peu plus varié on va dire... Bonjour je reviens vous faire cliquer... Alors... La potion... Eh ben comme... Et tu vas voir... Toi tu vas taper... Alors lui son pouvoir c'est d'invoquer un totem aléatoire... Donc je vais les voir par la suite... T'as pas compris des sanglier ça va à rien ? Donc là par exemple un totem qui vient d'invoquer... C'est un totem qui augmente les sortes... D'où que les cartes se sortent... D'accord... Voilà... Il y en a d'autres hein... Parce que c'est marqué... Un totem aléatoire... C'est d'autres... D'autres... Tout totem... Voilà... Je cherche le bon en plus... Donc là il n'a aucun... Aucun dégâts à la tête... C'est juste un truc... Donc je suis pas embêté à l'alguerre pour un score là je crois... Euh... Ensuite... Je cherche le bon en plus... Je cherche le bon en plus... Bon je vais ça... Je vais voir... Hop... Allez... En plus... En plus... En plus... En plus on n'a pas de level pour notre... Notre... Notre goldame... 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 3H... Voilà... Euh... En plus de point de jeu à tout le monde... Tout le monde a personne à des gens... C'est ça le problème... J'ai 4 points de dégâts à l'observateur... On s'en fiche... Donc là... Nouveau observateur totem qu'il a invoqué avec ça... La provocation... Mais bon... Il y a 2 points de dégâts... 0 points de... Attaque... Et... Pas... Pas le champ... Pas le champ... Ok... Ça fait plus chez moi parce que ça me fait une attaque en dégâts... Donc c'est plus... Ouais... Euh... Je sais toujours pas quoi faire... Je pense que je vais faire 100... Et euh... Et euh... Ben voilà... C'est parfait... J'affiche 2 points de dégâts à un personnage vert... J'ai fait 2 L... Là... Je vais me geler... Le geler... Ça veut dire passer un tour... Et... Je suis morte... Ça veut dire... Ça veut dire... Ça veut dire que... C'est pas quoi... Euh... Fiche 4 points de dégâts à un saluteur... Euh... Qu'est-ce qu'on va faire... Euh... Ah... Pour le chatot... J'ai mon bol... On va faire lui... oui ça peut ce qu'il y a devant il peut l'intéresser je crois que j'ai un peu besoin de golem avec le cas c'est celui-là 2, 4, 6, 8 et voilà encore un de morts j'ai toujours 30 points de vie quand même allez c'est parti pour un autre on arrive bientôt à la fin voilà 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 il y a juste pour voir c'est d'avoir 2 armures donc en gros il se protège avec son armure il faut lui faire 3 points de méga en tout cas et nous on met ça on va le rappaquer bon j'ai quand même fait perdre 2 points de vie hein 2 coups hein on fait juste attaquer votre héros ok chouette tout ça pour 1 fois qu'il n'y a que la même en d'ailleurs je vais repailler en l'air euh coucou 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 bah j'en ai 2 comme ça ok c'est parti 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 je fais des fennes je fais des fennes je prends ça et on va attaquer c'est parti c'est parti C'est pas pourquoi je sens qu'il y a une infusion, c'est pas pourquoi c'est quelque chose qu'on sent, on va dire ces enfants, là je le sens. Allez, boom, c'est as-y. Et bien je vais mettre mon golem, non, je vais pas mettre mon golem, je vais mettre mon opération. Jusqu'à 30 dégâts, c'est bizarre. Est-ce que j'en ai 3ème personnage ou est-ce que... Bon, j'ai une défoncée, j'ai une charge pour projeter. Voilà, c'est un apetrie les gens. Elle a un petit peu de trop à mon goût. Alors que je crée le point de dégâts sans doute, voilà, on va faire ça. Ah, je vais mettre mon golem. Je vais mettre mon golem. Faut pas le laisser prendre... Parce qu'en vrai, il peut se rajouter 2 points d'un nu à chaque tour, donc c'est vrai que ça peut être très très... S'il fait ça tout le temps, il peut aller visiter à 10-15. Là, on fait pas la plaisir. Je vais chier, par toute façon. On retourne pour le berserker. Ok, il a laissé les 2 meilleurs en vrai. Donc dès que vous voyez un éclair au milieu, ça peut changer en fait. Je vais montrer bien mon golem. C'est pour ça qu'il touche à mon golem. Par contre, s'il touche à mon golem, il ne touche pas en point de vue, donc du coup il ne montrera pas son apetrie. Et voilà... Oh, c'est bien sûr après, c'est pas... Ah, ça sert à rien. Ah, c'est pas... Oh, ça sert à rien... Ah, c'est pas... T'es la poire, parce que c'est bien... De la poire, c'est bien... J'vais devoir se calmer monsieur, hein... Quand même... Je vais mettre ma croix dessus, je vais pas lui, je vais mettre celui-là, et je vais mettre celui-là. Voilà, il n'a pas remis de 2 points, donc il a rendu 4 points là-bas. 3 points là-bas. Je ne suis pas touché à mon golem, il est trop loin, ça ne va pas blesser, donc voilà. Ok, ensuite, si je remets un golem, ça peut être mal, mais en même temps, je vais mettre mon golem. Je vais mettre mon golem, je vais mettre ça. Du coup, lui, il est venu là-bas. Vas-y, il va étater là. Bon, il n'a encore pas très méchant. Il n'a pas méchant non plus. Voilà, il a repris, il a encore blessé son point de vie, mais il a augmenté son point de vie. Et puis là, alors celle-là, clairement... Tu fais pas le poids, allez ! Oui ! Alors, celle-là, je la vire, parce que... Parce que voilà, j'aime pas avoir cette perte-là avec Rony, j'ai pas des points de vie normalement qui vont se perdre rapidement. Enfin, pas au point de pouvoir remettre des points de vie derrière tout le monde. Je préfère voir le final lock tout le monde. Ah, il sert bien le lock. On va suivre le point de VEGA. Je vais envoyer le 2 points de VEGA. Donc, lui, son pouvoir, c'est... Afflige 2 points de VEGA pour héros adverses. Donc, pour 2 points... Enfin, pour 2 points de VEGA, il s'enlève 2 points de VEGA. Bon. Voilà. Allez, hop. Lui, vraiment, le chasseur, c'est vraiment un personnage que je trouve très médiocre. Euh... Dans le sens où il l'a beaucoup prouvé. Mais euh... Je sais pas... Je sais pas... Je vais avoir quelque chose pour lui, je pense, mais... Il plaît pas. Car, moi, il plaît pas, je le trouve pas vraiment fort. Petite charge. Forcément, sur le plus fort. Moi, ça va être trop beau, sinon. Lui, il inflige 1 point de VEGA, forcément, aussi. Alors... J'ai une petite provocation. Elle doit pas aller dans lui. J'ai fait 2 points de VEGA à lui. Et je vais reprendre 2 points de VEGA. Ça va lui prendre 2 VEGA. Voilà, c'est le point de VEGA. Ah, 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 ça va bien fait mal. Voilà, il fait bien. Euh... Rond 2 points de VEGA à tous les personnages. Là, ouais, le souci est que... J'ai pas l'un de point de VEGA, on prend celui-là. Et je me inflige 2 points de VEGA. Enflige 2 points de VEGA aux héros adiöss. ok là c'est toujours un personnage qui est réinvoqué le personnage là c'est par contre là mon golem j'aurais bien apprécié un franchement alors on fait deux points, on va afficher deux points euh on va afficher celui-là on va afficher celui-là voilà voilà le pauvre docteur vaude il me sauve la vie des fois parce qu'il me demande il à chaque fois il saute autour qu'il suit je sais pas c'est vraiment le mal aimé quand même alors donc je vais expliquer c'est peu de chose le chien du magma qui a quand même 9 d'attaque mais qui n'a que 5 points de vie donc là c'est clairement faut le faire sauter là c'est pareil donc voilà il faut sauter les grosses cartes faut faire tout en sorte pour ça sauter parce que sinon après on en prend vraiment les conséquences là il a une bonne bonne avance j'ai 28 en point de vie il a p8 comme je vous ai dit à l'heure moi le chasseur c'est pas vraiment un gros personnage voilà donc lui il compte faire plus de plus de plus de donc plus de l'attaque plus de défense enfin plus de points de vie et une provocation à une bête alliée bon bah sachant que le raptor est une bête bah il a pris ce qu'il lui a donné donc voilà on se fait approcher mais c'est comme ça donc voilà on se fait voilà euh qu'est-ce qu'on va faire nous ? j'ai rencontré quand bien tout le monde voilà et on va mettre ici voilà voilà je vais lui en prendre aussi hein je vais lui en prendre aussi hein je vais lui en prendre aussi hein je fiche 3 points de dégâts à 2 sauter alliatoire allez ça va aller voilà voilà vous voyez je prends un ordre très très peu de cartes je fiche 3 points de dégâts à tous les personnages ah oui et on reste là les deux points voilà il a plus 5 points il me reste 21 ah non même chose que tout à l'heure donc là surtout que là c'est à à une bête aussi pro-sylisque qui avait bien euh bon ça on va prendre cartes ça nous est faisons une carte bon on s'en fiche clairement euh ça voilà ok on prend le dégâts on prend le dégâts on prend le dégâts et là c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là et il nous remet la provocation des fois qu'on a progressé c'est là qui va sauter il va suicider et là on remet les deux hop ça va alors on va enlever celui-là ce qui s'est le plus mal et prendre le tour vous voyez tout à l'heure on avait vraiment une bonne voile avant vous savez un petit peu quand on est descendu je sais pas si vous vous rendez compte on est vraiment vraiment descendu là tout ça pour quoi quoi ces provocations donc là on est vraiment pas attention donc là euh je vais vraiment le suicider voilà c'est voulu parce que tu vois il faut pas rester comme ça donc là il va me mettre deux il va rester ah non même pas je pensais qu'il m'aurait vraiment été recherchée voilà alors donc là je vais mettre mon golem de toute manière et là je vais mettre celui-là alors je vais lui expliquer pourquoi je peux très bien attaquer lui mais le problème c'est que là il a atteint les deux points de dégâts j'étais deux points là ça va faire 4 bon c'est que 3 donc c'est clairement voilà ce que je disais voilà et là le petit golem on va faire l'associer encore une fois à cette juste valeur etc boum voilà on aura même pas rempli la récompense comme je dis donc là on a gagné 100 100 pièces d'or pour avoir débloqué tous les joueurs les joueurs j'aurais débloqué tous les joueurs le dernier vous venez de débloquer les adversaires de nouveaux experts ils vont sûrement pas y aller moulou avec vous donc voilà alors là on a débloqué du coup la même chose mais en expert mais on va pas le faire aujourd'hui donc on fera une prochaine fois on va tout refaire encore en mode expert voilà 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 tout simplement en attendant moi je vais vous laisser là les gamers et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie sur Hearthstone dites-moi par commentaire si ça vous plaît ce jeu tout les personnages vous avez affectionné parmi parmi tous ceux qui étaient là voilà le voleur le chaman le guerrier le paladin le chasseur le druide le démoniste le mage et le prêtre voilà voilà bon bah bonne soirée à tous et puis à bientôt sur de nouveaux jeux de nouveaux gameplay sachant que bientôt je vais passer sur la ps4 à en faire des gameplay voilà allez à bientôt tout le monde